Je voudrais écouter la ministre déléguée auprès du ministre de l'Union des Finances et de l'Union des Finances et de l'Union des Finances, Agnès Pannier-Runaché. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui, mais je tenais à m'adresser à vous dans le cadre de cet événement consacré à la propriété industrielle. Je tiens tout d'abord à saluer le travail de l'INPI et de son directeur Pascal Faure et de l'ensemble des équipes pour l'organisation de cette conférence qui démontre l'engagement de nos institutions pour soutenir l'innovation européenne. Dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons face à la double transformation climatique et digitale, l'innovation est un enjeu crucial. C'est le premier moteur de notre croissance et de notre industrie européenne. Et face à la concurrence des États-Unis et de la Chine et à leur investissement massif dans les technologies, nous devons continuer à faire de l'investissement dans la recherche et l'innovation une priorité absolue au plan européen. Ne rien faire, c'est reculer. Pour y parvenir, nous devons poursuivre l'approfondissement du marché intérieur, qui fête en 2022 ses 30 ans. Cela passe par le renforcement de l'harmonisation ou l'amélioration des règles qui s'y appliquent, afin de faciliter et soutenir l'activité de nos entreprises, en particulier les PME. Nous avons aussi à poursuivre notre engagement en faveur des transformations environnementales et numériques, en favorisant les investissements dans les secteurs d'avenir pour accompagner nos entreprises sur cette voie. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur les projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, et plus particulièrement ceux relatifs à l'hydrogène bas carbone et l'électronique et la connectivité, et demain, ceux relatifs au cloud et à la santé. En outre, nous devons continuer de renforcer les synergies entre les différents acteurs du monde de la recherche et du privé. Ce sont ces synergies qui nous permettront de construire un véritable espace européen de l'innovation, à même de répondre aux grands défis de demain. Nous poursuivons enfin notre engagement en faveur de la reconquête industrielle dans tous nos territoires, car c'est par la réindustrialisation que nous pourrons garantir l'autonomie stratégique de notre Union. Pour conclure, et je n'ai pas besoin de vous en convaincre, une Europe forte et innovante, c'est une Europe où nos entreprises, nos industries, disposent des moyens de protéger et de valoriser leur innovation. La présidence française est l'occasion de porter plusieurs réformes majeures en matière de protection de la propriété industrielle ou de la lutte contre la contrefaçon. Je pense notamment à la réforme du droit des dessins et modèles ou encore à la question de la protection des indications géographiques non agricoles, auxquelles cette journée fait d'ailleurs la part belle. Il s'agit avec ces chantiers de poursuivre le renforcement et la modernisation des systèmes de protection des droits de propriété industrielle offerts au sein de l'Union européenne. Nous mettons à la disposition de nos entreprises les outils nécessaires à la protection et à la défense de leur création et renforçons l'attractivité de ces systèmes auprès des PME qui peuvent encore trop souvent se sentir peu ou pas concernés par ces problématiques. La mise en place d'un cadre renforcé de protection européenne pour les indications géographiques permettra également de mieux protéger nos territoires et nos savoir-faire. Permettez-moi enfin de me réjouir à mon tour de l'aboutissement après de nombreuses années du projet de brevets européens unitaires et d'une juridiction unifiée des brevets. Ce projet, il a été porté et défendu sans relâche par nos entreprises. C'est une avancée notable et nécessaire. Vous l'aurez donc compris, durant ces six mois de présidence française, nous défendrons les valeurs et les sujets qui nous sont chers. Nous porterons le combat d'une Europe prête aux grands défis de ce siècle. Une Europe moins naïve, plus souveraine, plus humaine aussi, plus juste et donc plus forte. Les efforts conjoints des États membres en étroite collaboration avec les différentes institutions européennes nous permettront d'atteindre ensemble ces objectifs. Dans ce cadre, vous pouvez compter sur moi pour faire avancer les différents chantiers en matière de propriété industrielle. Ils sont indispensables pour améliorer notre compétitivité et soutenir nos entreprises afin de réussir notre relance. Je vous souhaite une passionnante journée d'échange. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.